... Inch'alors, que Dieu vous bénisse, ici Réveillon du KFD. Bienvenue à cette émission et à ce temps de partage. Ma prière, c'est qu'alors que vous êtes connectés à cette plateforme, la grâce de Dieu puisse affecter votre vie et produire un résultat palpable dans chaque compartiment et chaque ramification de votre existence. De quoi s'agira-t-il aujourd'hui? Nous sommes en train de poursuivre et de développer la deuxième partie de notre message, la connaissance de l'éternel. L'aspect particulier que nous abordons aujourd'hui, c'est le fait de comprendre que la connaissance précède la manifestation. Chaque aspect de Dieu que vous avez connu active automatiquement la manifestation de Dieu dans cet aspect. Exemple, le moment où vous le connaîtrez et vous l'aurez connu, découvert comme Jéhovah Rapha, alors que vous pouvez voir l'activation de sa capacité et de sa manifestation dans la guérison et dans la restauration de votre corps et de votre santé. Pareil, lorsque vous l'aurez découvert comme Jéhovah, vous pourrez expérimenter la dimension de la provision surnaturelle qui les capable de manifester à votre vie. Ainsi donc, la découverte précède la manifestation. Nous serons en train de le parler pour les prochains instants, alors que votre cœur est disposé. Je peux prendre un niveau supérieur de connaissance de Dieu et par conséquent, une dimension beaucoup plus grande de sa manifestation dans votre vie et dans votre environnement. Au nom de Jésus, Amen. Bonne écoute et à bientôt. Jésus a commencé. Continue. C'est bon? Combien d'entre vous me disent, Amen? Continue. Il peut arriver que tu faiblisses. Relève-toi. La vie peut parfois te décourager. Ça arrive. L'homme qui te dit qu'il n'a jamais été découragé, c'est un menteur. Même les gens qui ont vu Dieu sont parfois découragés. Mais la preuve qu'ils ont vu Dieu, c'est que le découragement ne les arrête pas. Découragé, mais j'avance. Frustré, mais je continue la marche. Ceux qui ne l'ont pas connu sont arrêtés par le découragement. Quand tu as commencé avec lui, va jusqu'au bout. Quelqu'un peut arriver aujourd'hui, son miracle arrive aujourd'hui. Tu es là avec le même père, pour toi il n'y arrive pas. Et puis tu dis, mais comment? Si tu me dis, mais pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a ce que je sais. Mais, continue avec lui. Tu comprends? N'arrête pas de marcher. N'arrête pas d'avancer. Au moins Dieu te montre que la grâce est dans la maison. Je te permets de savoir que ce que tu cherches n'est pas Dieu. C'est Dieu dans l'atmosphère où tu es. Le reste n'engage que lui. Toi, continue d'avancer. Vecre-le jusqu'au bout. Il est capable de t'étonner au moment où tu attends le moins. Il y a des réalités que quand tu les vis, tu ne peux pas l'expliquer. Et personne ne peut l'expliquer. Quand tu sors de là, tu pourras l'expliquer. Un jour j'étais paralysé. C'est mon frère ici qui est là, il peut vous dire ça. Je ne savais pas pourquoi. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? À quel âge j'ai commencé à prêcher? Que tu me permettes le diable de me détruire ma vie. Pourquoi tu me fais ça? J'ai appris ce jour-là que Dieu ne répond pas au pourquoi. Aucun homme ne peut culpabiliser Dieu. Aucun homme ne peut asseoir et questionner Dieu pour faire comprendre que tu es un mauvais père. Il ne va pas t'écouter. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? J'étais consacré ma vie. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Personne n'est jamais venu avec une prophétie. Dieu a dit qu'on n'a qu'à venir te dire ça. Mon père est venu s'asseoir. Il a ouvert la Bible. Il m'a emmené à David, malade et mourant, suivi par le même médecin, mais sans résultat. Et David, malade et mourant, sans plus aucune option médicinale, a dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai le mauvais du Seigneur. Mon père a fait ça. Il a dit, Michael, je ne peux pas t'aider. Je suis impuissant. Et j'ai très mal, je suis en train de te regarder mourir. Tous nos prières, là, rien. Prends la vie, ne te laisse pas mourir. Il m'a dit ça. Il m'a dit, prends la parole. Tu ne te laisses pas mourir. Ce n'est pas mon message. Mais il m'a dit, pousser d'exoter quelqu'un. Il m'a donné ça. Il dit, prends, appuie-toi sur la parole. Ne te laisse pas mourir. Proclame. Prophétise. Parle. Repasse ça dans ton cœur. Ne te laisse pas mourir. Je l'ai écouté comme ça. Je t'ai accouché comme ça. Je continue à répéter. Et quand j'ai répété, ça a ouvert l'accès à Dieu pour me parler. Parce que je l'ai répété. Il ne parle pas à tes frayeurs. Il ne parle pas à tes craintes. Non. À tes pourquoi et comment, il ne répondra pas. Il est Dieu. Tu es qui ? Tu viens de demander à Dieu, jusqu'à quand mon agent a venu. Et puis tu penses à une prière spirituelle. Jusqu'à quand mon mariage, oh Dieu, tu n'as pas entendu prier. Tu es entendu perdre ton temps. Dieu n'est même pas à côté de toi pour écouter ça. L'esprit est venu me parler parce que la parole est insaturée à mon atmosphère, mon cœur. Et il m'a dit ceci. Il dit en acte, j'ai dit vous recevez une puissance. L'esprit conversait avec moi dans mon esprit. Une puissance et vous deviendrez mes témoins. Et il m'a dit, Michael, qu'est-ce que c'est qu'un témoin? Et dans mon esprit, j'ai commencé à répondre. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu une scène. Qui a assisté à une scène et qui part. Ou bien qui a vécu et qui raconte. Il dit oui. Comment serais-tu un témoin? De quelque chose que tu n'as jamais vécu. C'est la voix qu'est l'esprit, la parole qu'est l'esprit. Il dit, comment serais-tu un témoin de quelque chose que tu n'as jamais vécu? Il dit, alors tu serais un raconteur d'histoires. Parce que, quand tu n'as pas vu et que tu racontes, tu racontes une histoire. Mais tu n'es pas un témoin. La seule chose qui te qualifie d'être un témoin, c'est que tu as vécu, tu as assisté. Et c'est ce jour-là uniquement que l'esprit m'a dit. Il ne mourra pas. Mais je suis en train de te donner un témoignage à raconter au monde. Et tu iras dire là où il n'y a plus d'espoir. Que je suis encore capable d'agir. Pas sur la base des histoires des uns et des autres. Mais à cause de ce que tu as vécu, la foi rentrera. Que le paralytique saura que toi, tu ne marchais pas. Et que tu marches aujourd'hui. Et que tu viendras avec les preuves. Il saura que c'est possible pour lui. C'est ce jour-là que j'ai su pourquoi j'ai vu ce que j'ai vu. Et ça a pris peu de temps après pour que je me rétablisse. Après que j'ai réussi à faire cette conversation. J'ai réussi à passer le cap des commandes. Pourquoi des seigneurs, prends-moi, tue-moi et tout. C'est ce jour-là que je suis rentré dans la phase de la transformation. Quelques mois après que je me suis rélevé. Je suis rentré dans la maison d'une femme et son enfant paralysé. J'ai prié, la fille paralysée s'est élevée pour marcher. Parce que j'ai dit à un moment. Est-ce que tu peux croire qu'il y a six mois, moi j'étais paralysé? Elle vient dire, mon enfant, il ne faut pas me tromper. J'ai dit non, j'étais paralysé. Si je marche, ta fille va marcher. La foi de mon témoignage a rélevé la fille. Elle était obèse déjà. Et son pied ne marchait pas. Donc, pour pouvoir même la main debout, le poil ne pourrait pas porter secours. Je me dis à la maman, donne-moi un bois. N'importe quoi, quand on peut s'appuyer dessus. La maman, on voit un pilon. Il y a des pilons qui sont longs comme ça. Un peu blanc comme ça. Un bois blanc long comme ça. C'est ça que la maman l'a envoyé. On a lutté, soulevé la fille là. J'ai mis le pilon là. Il faut attraper. Marche au nom de Jésus. Marche. La fille a marché dans le salon. J'étais dans une cour commune. J'ai dit, sort. On est sorti du salon, sorti dans la cour. Les gens de la cour sont sortis. La femme et sa fille sont venus témoigner dimanche. La fille était sur ses pieds. Les gens de la cour sont venus avec eux. Parce que cette histoire, le gars est venu ici faire ça. Où il est là? Nous, on veut aller là-bas. Ton témoignage va amener plusieurs à Dieu. Laisse-moi entendre un amen. Bien. Yes. Je peux parler aujourd'hui à un jeune pasteur. Je peux parler aujourd'hui à un homme de Dieu. Pour lui dire, assieds-toi. Il n'a pas besoin de faire le mic-mac. Il n'a pas besoin de mentir aux gens. Parce que je réussis dans le ministère. Je peux lui dire ça. À cause de mon témoignage. J'aime les dons de l'esprit de tout mon art. Je ne dors pas la nuit. Pour que l'huile de l'onçon et des dons coulent sur ma vie. Pour venir exercer le ministère pour vous. Mais un homme tient dans la destinée. En s'appuyant sur ça. Et il ne montre plus aucun homme qui est arrêté sur les dons. Pourquoi? Parce que les gens ont pris pour appui. À part. Peut-être que tu as l'impression que ça marche plus lentement que le fétiche. Mais ça marche plus durablement que le fétiche. Hein? Papa je suis découragé. Appuie-toi sur la parole. Papa je ne comprends pas mon mari. La parole dit quoi pour ça? Parce que Dieu a créé une provision pour chaque type de réalité qu'un homme peut vivre sur la terre. Il a créé une provision pour la solution dans sa parole. On prospère à mesure que la parole prospère en nous. Parce que c'est pourquoi il y a cette impression qu'ils jeûnent 60 jours par an. 100 jours par an. Mais qui sont les plus misérables de l'église. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas percé en eux. La parole n'a pas percé dans leur cœur. Ils ont les rêves sur tout le monde. Fais attention. J'ai rêvé sur cette femme. C'est une sorcière. Mais toi qui n'es pas sorcière, regarde ta vie. As-tu déjà vu? Il y a des gens comme ça qui ont les rêves de qui est sorcière dans l'église. Et quelqu'un comment t'expliquer les rêves de qui est sorcière. C'est le premier sorcière. Lui c'est le premier sorcière. Le temps va te montrer cela. Pourquoi? Plein de dons. Plein de spiritualité apparente. Mais aucun fondement de la parole transformatrice. Dans leur cœur. Fais confiance en sa parole. Si quelqu'un meurt pour quelque chose, c'est que la chose est sérieuse. Tu comprends ça? Si quelqu'un meurt pour quelque chose, c'est que la chose est sérieuse. C'est sérieuse. Croisi dur comme fer. Même quand tu marches dans la boue, crois. Même quand tes peaux sont vides, crois. Même quand les réalités sont contraires, crois. Même quand le temps passe, sans que rien ne se passe. Crois. D'accord? Continue de croire. Non, les gens m'ont déçu. Lui, il n'a jamais déçu. Continue de croire. Papa, mais j'ai cru. Il a dit, demandez, vous recevrez. Et j'ai demandé. Je n'ai pas encore reçu. Continue de demander. Continue de croire. Papa, mon mari ne peut jamais changer. Qui a dit cela? Toi ou la parole? Papa, il n'y a pas l'argent au pays. Tout est difficile. Dixit qui? Toi ou la parole? Papa, ici, c'est les Etats-Unis. Ici, on vient de courir. Time is money. J'ai dû même pour gagner un bonheur. Qui a dit cela? C'est quel expert? Toi ou la parole? Papa, vraiment, je suis stérile. Qui a dit cela? Toi ou la parole? Parce que pour ce qui est écrit ici, il a dit, il n'y aura pas de stérile dans le pays. Alors, qui a dit cela? Papa, vraiment, il n'a pas de l'argent. C'est compliqué. Mais cela, c'est la façon dont l'économiste, ici, il a dit, sur la montagne de l'éternel, il sera toujours pauvre. A part les sociés, je vais détruire ma famille. Vraiment, ils ont déjà fait cela. Ils sont encore en train de le faire. Qui a dit cela? Ici, il a dit, le sang et l'enchantement ne peuvent rien contre Israël. Comme un don, il faut mon diamètre. Est-ce que tu peux t'appuyer sur cette chose? Hein? Yes. Ne fonde pas ton ministère sur les photos que les gens publient sur Facebook. Sur les vidéos, comme tu as publié, tu as vu la foule jusqu'au bout là-bas. Et puis, quand tu regardes ta vie si minuscule, tu veux chercher le meilleur miroir de ta vie en réalité. Plonge tes yeux ici. Ne regarde pas l'image que la vie et la société a caricaturé de toi pour déterminer qui tu es. La vraie image de toi n'est pas celle que ton miroir te renvoie, mais c'est celle que la parole te renvoie. Alléluia. La vie d'un monsieur qui contente comme un visage découvert dans un miroir, ils sont transformés en la même image de gloire en gloire. Mais ils sont transformés en quelle image? En l'image qu'ils ont découvert à l'intérieur de ce livre. C'est bon? Yes. Maintenant, si tu te prends la question pour ton futur, en considérant la condition actuelle de ton existence, alors le futur paraît sombre, il paraît incertain. Viens, regarde là. Il y a une photo de toi dans le futur ici. Il y a une photo de toi, une photo de ton futur qui est ici. Car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non de malheur. afin de te donner un avenir. Question, qui te donne un avenir? Hein? Les diplômes? L'université? Ton papa? Ta maman? Il n'a pas de relation. Il dit, moi j'ai formé des projets afin de te donner. Donc, qui me donne un avenir? Pourquoi tu es bizarre? Qui te donne un avenir? Quand tu vois un homme su de ce qu'il fait, il est d'abord su de ce qu'il connaît. La dimension de ta connaissance détermine la dimension de ta manifestation. La dimension de ta connaissance. il y a certaines choses, certaines batailles que je ne peux plus jamais vivre parce que je connais le chemin pour sortir hors de là. si je vis la bataille, c'est que j'ai voulu vivre ça. C'est que j'ai décidé que je ne veux pas en sortir. Je ne peux jamais connaître le manque à ce stade de ma vie. j'ai connu depuis longtemps le moyen de sortir de là. Quand je pense à un besoin, la provision est déjà en train d'arriver. Oui. Quand je pense, il y a ce stade de notre ministère. la dimension des ressources que ça consomme pour faire tourner cette organisation est énorme à ce niveau. Parce que j'ai connu le moyen d'y arriver. J'ai étudié, j'ai appris, j'ai fouillé et lorsque le chemin a été découvert, il ne pouvait plus être coincé. appuie-toi sur cette chose. Découvre-le pour toi. Découvre-le pour toi. La multitude de tes prières va avoir soldé par beaucoup de frustrations parce que tu ne connais pas à qui tu adresses la prière. Tu ne connais pas à qui tu es en train d'adresser cette prière. Tu veux te parler de manière terre à terre, de manière solide ce matin. Tu ne veux pas t'exciter. Il nous reste peut-être huit ou neuf mois mais huit peut-être pour finir cette année. Prends ceci de moi. Ta fille va grimper parmi les grands. Tu vas te faire asseoir parmi les puissants. Il va équilibrer ta vie. Il va établir ta vie. Il va te faire rouler et fonctionner avec vitesse et avec accélération. Appuie-toi sur cette chose. Connais-le pour toi. Crois-le. Le psalm disait ta parole est une lampe à mes pieds dans le psalm 119. Une lumière sur mon sentir. Il dit ta parole est doux à mon palais comme du miel. Mais pourquoi? les épisodes de la vie de cet homme la finalité de la vie de cet homme sont la cause de son enraciement et de sa connaissance dont le Dieu est en train de servir. David mourut rassasé de jour 1 Rassasé de gloire 2 Rassasé de richesse 3 Voici la fin que tu auras au nom de Jésus. C'est comme si le propriétaire de cette parole n'est pas venu à l'église. Ton instabilité est justifiée par le fait que tu ne le connais pas. Daniel le chapitre 1 verset 32 il dit ceux qui connaissent le Dieu il est décuit. Dans un moment donné quand je vois les éléments de la description je peux savoir si tu le connais. Ceux qui connaissent le Dieu seront affermis. On me dit they should be strong. Ils seront affermis. Si tu n'es pas affermis tu ne le connais pas. ils seront affermis et ils feront des exploits. La potion d'exploit activée dans ta vie et en repos avec la potion de sa connaissance grandit dans sa connaissance. Retrouve ce matin la soif de le connaître. Si tu rentres dans une pièce sombre tu veux t'y retrouver tu veux y voir clair qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu allumes la lumière? D'accord. Alors pourquoi tu n'allumes pas la lumière dans ta vie? Si tu ne te retrouves pas dans ta vie allume la lumière je vais le faire que je tente que je tente de faire? Je gêne la lumière ma vie doit changer c'est sa parole la lumière laisse-moi voir la lumière qui peut allumer mon foyer laisse-moi voir la lumière qui parle lui-même des affaires, montre-moi où il est, je veux le chercher, le mystère qui est intéressant, c'est que tu peux lire en français et parler en langue, sans que ça ne te mélange, parce que le parler en langue ne sollicite pas ton intelligence, alors pendant que tu lis ici, tu parles en langue, tu fais deux activités spirituelles mystérieuses, et tu entends avancer, qu'est-ce que tu veux, je veux allumer la lumière, mon ministère doit changer, il y a une bougie, il y a une lampe peut-être en 5 ou 40 watts, et il y a le projecteur, oui ou non, que si on le pose ici, il peut éclairer tout le quartier, il y a des jeux de lumière, des rayons lumineux, si on le parle fixe vers le ciel, depuis au regard 2000, on peut voir cette lumière, donc ne dis pas j'ai assez de lumière, quel grade, quelle dimension de lumière, il y a une manière où ta lumière brille, que les rois sont obligés de commencer à te chercher, alléluia, où le président prenne rendez-vous pour que tu puisses avoir, où il négocie des chefs de la aide de camp, pour te trouver, et pour négocier avec toi un rendez-vous, parce que la qualité et la dimension de ta lumière est devenue perceptible au niveau des puissants, quand tes amis donnent, lève-toi, allume une bougie, allume la lampe de ton téléphone, un homme ne peut s'aider, si tu ne viens pour l'aider, mon propre père n'a pas pu arriver quelque part, suis-je mieux que mon père, si tu ne viens pas changer ma vie, je ne peux aller nulle part, on se fait à l'église, mais c'est toi que je veux connaître, prends mon cœur, refais-le-moi tes voies, laisse-moi te connaître, refais-toi à moi, laisse-moi voir cette portion de toi que jamais je n'ai vue, laisse-moi connaître cette expérimentation de toi, que jamais je n'ai expérimenté, si faible je suis, si léger je suis, si prompte à tomber dans mon péché, qui m'enroule si facilement, viens, je suis assis là, le sommeil est dans mes yeux, mais je ne veux pas dormir, la fatigue est dans mon corps, mais je ne veux pas me reposer, j'ai dormi plusieurs nuits dans ma vie, et ma vie n'a jamais progressé, j'ai mangé plusieurs jours dans ma vie, mon histoire n'a jamais changé, aujourd'hui, viens te révéler, tu as dit, si on s'approche de toi, tu t'approcheras de nous, papa, je suis venu m'approcher, un jour, un monsieur devait mourir, et dans l'état en français de sa maladie, il a appelé plusieurs fils qu'il avait, et il a dit, vous tous mes garçons, vous m'avez fatigué de mon vivant, vous vous êtes instables, vous êtes bizarres, vous êtes dans les histoires compliquées, aujourd'hui je vais mourir, je vous donne seulement l'occasion à chacun d'entre vous, de choisir un seul de mes biens, j'en ai plein partout, choisissez une seule chose, chacun, et tout le reste, je donne à mon serviteur qui a veillé sur moi, alors que vous, vous étiez mes préoccupations, alors que vous étiez mes fardos, il se plaît, mais non, tu vois tout ça, chacun n'a qu'à penser à moi, et puis tu donnes au serviteur, pourquoi, il a dit, choisissez, chacun a choisi un, chacun a choisi un, le dernier a dit, papa, il a dit, oui, il dit, moi j'ai choisi le serviteur, si je dois choisir un, et que tout va au serviteur, alors je choisis le serviteur, si je suis en relation avec le serviteur, tout ce qui vient à moi, la quintessence de la bénédiction en Dieu, ce n'est pas la possession, c'est la relation, pourquoi je prie, ça ne marche pas, tu prie pour posséder, pourquoi je jeûne, ma vie ne chagne pas, tu jeûnes pour avoir, le système de l'économie des dieux, ne marche pas, par l'intérêt de la possession, ne marche pas la relation, plus la relation est au beau fixe, plus la possession arrive, sans que tu n'aies la recherche, partout où la lourdeur est rentrée dans ton système, il reçoit une restauration, toute force, tout esprit, toute réalité, qui a paralysé ta spiritualité, soit maudit ce matin, échassé au nom de Jésus, tout ce qui a saturé ton cœur, détourné ton attention, consumé par le feu de Dieu ce matin, au nom de Jésus, que la soie de Dieu soit restaurée dans ton cœur, que la passion de l'éternel, soit restaurée, restaurée, restaurée dans ton cœur, dis-moi même s'il te plaît, dis-moi même s'il te plaît, dis-moi même s'il te plaît, que le Saint-Esprit, te conduise à nouveau dans le lieu secret, au nom de Jésus, la force de te séparer, de ce qui tu as de séparer, pour t'attacher à l'éternel, reçois-la ce matin au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez été bénis par cet enseignement et que la parole de Dieu vous donne d'être établie davantage et apporte de la valeur ajoutée à votre vie et à votre existence. Restez connectés pour beaucoup plus d'enseignements sur toutes nos plateformes, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur notre page internet michael.t.com Dieu vous bénisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada